Il y a des gens qui hésitaient, merguez de volaille à Ouaga, parce que justement, la plupart des produits qu'on avait, c'était importé. Depuis deux, trois ans, il y a quelques personnes qui essaient de faire ça sur place ici, mais c'était le bœuf. Le poulet n'était pas encore connu. Donc je peux dire que je fais partie vraiment des premières personnes qui ont expérimenté les merguez de poulet. Je suis Ali Mazagré, je suis la promotrice de la volaille du Faso. Je suis titulaire d'une licence en comptabilité, d'un master en fiscalité. À la volaille du Faso, nous faisons la transformation de la volaille. On commercialise le poulet déjà abattu, nettoyé. Le poulet au four, la peintade au four. Là, c'est du gésier frais. Comme particularité, c'est la charcuterie que nous proposons pour répondre à un besoin qui est là, d'avoir des produits frais à tout moment. La volaille du Faso est née en 2015. Au début, la clientèle n'était pas grande, vu que j'étais occupée à 100 % à un autre poste. Donc c'était vraiment à la descente que j'arrivais à venir au niveau de la boutique. Fin 2019, mon contrat a pris fin. Donc là, je suis à 100 % ici. Et c'est là qu'est née l'idée de produire les poulets nous-mêmes. Parce que la difficulté ici, c'est qu'on n'arrivait même pas à avoir le produit comme on le voulait. On a pensé à faire une production. Et en même temps, je me suis dit, tout le monde ne fait que produit. Je ne peux pas rester là avant que le produit crue. Donc j'ai pensé à faire la transformation. Et j'ai pensé à faire des merguez et des saucisses de volaille. Là, c'est le poulet désossé. On a enlevé les os carments et nous allons broyer ça maintenant. Ça, c'est le mélange qui est fait. Ça veut dire la viande hachée avec les différentes épices. Voilà. Là, c'est bon. C'est bien malaxé. Donc nous allons mettre ça dans un tube pour pouvoir pousser maintenant. Et avoir nos merguez. Quand la viande est désossée, en 30 minutes, on peut produire les merguez. Sincèrement, j'avais confiance en moi. Mais mes proches étaient très inquiets. Ils passaient même leur temps à me demander une postule. Il y a d'autres même qui voyaient des offres qui m'amènaient ça. J'ai dit non, j'ai décidé et je vais rester à mon propre. Et aujourd'hui, ils n'hésitent même pas à me recommander, à me faire des belles propositions pour que je puisse avoir d'autres clients. Je l'ai beaucoup encouragé parce que pour moi, le succès se trouve dans l'entreprise en fait. Je sais qu'au Burkina, le secteur de la production, la transformation est encore en dessous de notre consommation. Donc je me dis qu'il y a la place pour tous ceux qui veulent essayer. Ce que je veux lui donner pour la suite comme conseil, c'est d'insister sur sa capacité de transformation surtout. Maintenant, si c'est possible d'en faire comme une coopérative, ce serait bien pour sécuriser en fait son approvisionnement. La vision de la volaille du Faso, c'est de s'installer dans d'autres villes parce que pour le moment, nous sommes à Ouaga. D'ici 3-5 ans, s'installer même dans d'autres pays, pourquoi pas ? Parce que nos produits sont très demandés en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc on est en train de voir, penser, installer d'autres structures dans ces pays-là pour faciliter le déplacement. Parce que c'est compliqué. Pour envoyer des produits là-bas, c'est très très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada